Est-ce que tu peux poser une question ? Bien sûr. Je veux poser une question par rapport à un passage dans Intimauté 2. Intimauté 2, en fait, le passage qui m'intéresse, c'est le verset qu'est-ce que je n'ai pas bien compris. Je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire en devenant mère ? Je ne comprends pas. Par exemple, les femmes qui n'ont pas la possibilité de venir mère, les femmes, les soeurs célibataires, etc. Est-ce qu'elles ne peuvent pas être sauvées ? D'accord. Gloire à Dieu. Tu as déjà répondu à une partie de la question. Non. Parce qu'effectivement, s'ils parlent du salut ici, ça veut dire que les soeurs Stéphanie, par exemple, n'ont pas d'enfant. Notre soeur Stéphanie qui est là n'a pas d'enfant. Donc, ça veut dire que notre soeur Stéphanie ne serait pas sauvée. Tu vois, là, ça, ça n'a pas... ça veut dire que ça ne devrait pas être la bonne manière de comprendre. Donc, en fait, il faut lire le contexte pour bien comprendre de quoi il parle dans ce verset-là, je crois. Donc, avant, il parle de... si on lit à partir du verset 11, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle qui, la femme qui a été séduite, sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification et dans la modestie. Donc, de quelle femme est-ce qu'il est en train de parler? Il dit que la femme sera, d'après ce que je comprends, c'est que la femme sera sauvée de la séduction, parce qu'il parle de la séduction juste à le verset d'avant. La femme sera sauvée de la séduction, enfin la femme chrétienne sera sauvée de la séduction en devenant mère. Bon, là, en fait, c'est une information qu'il nous donne en devenant mère, ça veut dire qu'elle est mariée, parce que mère seule, ça ne devrait... En tout cas, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, s'il dit en devenant mère, c'est en devenant mère dans le Seigneur. En devenant mère dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'elle est mariée à un converti. C'est ça, c'est ça que moi je comprends ici derrière. Donc, en devenant mère, ça veut dire que si elle est mère, ça veut dire qu'elle a des enfants et ses enfants-là ont un père qui est un enfant de Dieu. Et, justement, cet enfant de Dieu-là va instruire, puisque le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, que si la femme veut s'instruire de quelque chose, qu'elle pose la question à son mari à la maison. Je crois que c'est ce qui est écrit là, dans 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 35. Donc, en devenant mère, ça suppose qu'elle a un mari chrétien et donc, elle a quelqu'un à qui elle peut poser des questions. Donc, en posant des questions, son mari à la maison, qui est un enfant de Dieu, va l'instruire, l'exhorter et grâce à ses exhortations, son instruction, elle sera gardée de la séduction. Et maintenant, elle va être sauvée de la séduction en mettant en pratique ce que son mari chrétien va lui apporter comme exhortation et elle devra donc persévérer dans la foi. C'est-à-dire qu'elle devra avoir la foi dans l'instruction qu'elle va recevoir de son mari chrétien, demeurer dans l'amour, la sanctification, la modestie, tout ça, ça va la préserver de la séduction. Parce que s'il n'y a pas la modestie, par exemple, elle peut être séduite déjà par l'apparence extérieure, essayer d'être très, très, voilà, comment dire, s'il y a la volupté dans le cœur, par exemple, la séduction, la congoitise des yeux, déjà, peut l'amener à être séduite. Et ensuite, si elle ne demeure pas dans la sanctification, ça, elle peut être séduite également. Si elle n'a pas la foi dans ce qu'elle reçoit, ça, ça peut la conduire, tout cela peut la conduire à la séduction. Donc, c'est comme ça que moi, je comprends ce passage-là, je comprends vraiment sauver de la séduction en devenant mère. Parce qu'effectivement, si on parle du salut, ici, ça exclurait les soeurs qui ne sont pas, les eunuques soeurs, par exemple, ça, ça les exclurait du salut. C'est comme ça que je l'ai compris. Amen. 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 Justement, quand tu as... Allô? Allô? Oui, maman, attends, attends un peu, une minute. Justement, quand on voit le contexte dans lequel l'apôtre vient de parler ici, le verset 12, là, justement, parce que, sur moi, il y a un sous-titre, les devoirs des femmes. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec prudeur et modestie, ne se parlent ni de presse, ni d'or, ni de pelle, ni d'abit somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. comme à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, toutes les femmes, toutes les femmes doivent se parer de ces bonnes œuvres-là. Donc, quand elles font la profession, quand elles sont dans le service du Seigneur, elles doivent, ce qui doit montrer, que ces femmes-là sont en train d'exercer leur profession, c'est les œuvres qu'elles vont accomplir, qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, dans l'exercice de leur fonction, la femme dans l'exercice de l'œuvre, de ses fonctions, on va voir les œuvres. C'est les œuvres qu'on va voir. Donc, c'est les œuvres qu'on va voir. On voit, par exemple, dans le cas de Tabitha, Tabitha qui est en train de servir le Seigneur, elle le sert comment ? Dans la charité, l'amour qu'elle manifeste. Et lorsque Pierre, par exemple, vient et qu'elle doit réveiller Tabitha, les seules choses qu'on va d'abord montrer, ce sont les témoignages, c'est le témoignage des œuvres que Tabitha a accomplies. C'est ça qu'on va d'abord présenter à Pierre. Donc, dans sa profession de servir le Seigneur, il y a ces œuvres-là qui parlent. Bon. Et le Seigneur va encore dire, il continue, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Déjà, si quelqu'un écoute l'instruction en silence, ça veut dire qu'il n'a pas à enseigner. Mais le Seigneur, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dessus, il revient pour dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, justement, de sorte que quand il y a même quelque chose à demander, des questions à poser, elle va les poser à son mari. Et dans Éphésiens chapitre 5, le Seigneur nous montre que l'homme, dans l'amour qui manifeste à son épouse, il a le devoir de l'enseigner. Il doit lui donner l'instruction qu'il faut. Comme le Seigneur aussi est venu sur la terre et il a laissé l'instruction à l'Église. Il a laissé l'enseignement pour que l'Église puisse s'instruire de l'enseignement qu'il a laissé. Donc, verset 13, « Car Adam a été formé le premier, car Adam a été formé le premier, elle est ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. » Donc, on voit effectivement qu'il y a un problème, c'est que lorsque la femme est se retrouvée dans une situation où elle doit prendre la parole, où elle veut prendre la place de l'homme, il y a justement la séduction qui arrive là, comme ça s'était passé depuis Genèse avec Adam et elle. Il y a la séduction qui se présente et quand la séduction se présente, la femme est coupable de cette séduction parce qu'elle n'a pas reçu cette autorité, elle n'a pas reçu l'autorité du Seigneur et donc elle est exposée à la séduction. Et on le voit également, après donc il va dire, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. » Donc, la femme, lorsque la femme va faire le travail de mère, la mère, justement, quand on regarde un peu la définition que Jésus-Christ avait donnée de la mère, où il avait dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » C'est ce qui font la volonté de mon père. C'est ce que Jésus-Christ donne. Donc, si la femme devient mère, donc la femme doit faire exactement la volonté de Dieu, qui est de ne pas enseigner la parole de Dieu, de s'occuper de son mari, de donner une bonne instruction à ses enfants et de respecter scrupuleusement. Alors, voyons un peu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Je vais regarder un peu quelque chose là dans l'Éphésien aussi. Dans l'Éphésien... Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton âme. Donc, Dieu demande à Israël de le craindre, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, son Dieu, de tout ton cœur et de tout ton âme. Donc, de la même manière, la femme aussi, qui fait profession de servir Dieu, doit craindre l'Éternel. Parce que quand on parle d'Israël ici, c'est l'image de l'Église. Or, quand on fait le rapprochement Église entre l'Église et Jésus-Christ, le mari et la femme. Donc, la femme, dans la relation qu'elle a avec son mari, elle doit occuper la place qui est la sienne. Dans le corps du Christ, la femme doit occuper la place qui est la sienne, l'homme doit occuper la place qui est la sienne. Donc, en faisant le travail de servir le Seigneur, comme Jésus lui-même avait dit, qui est ma mère, qui sont mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Donc, en faisant la volonté de Dieu, en faisant le service du Seigneur, la femme accomplit. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La foi, la charité, la sainteté. La charité, la sainteté. Avec modestie. Et je crois que c'est la modestie qu'il demande à la femme. Voilà. Au verset 9 même. Je veux aussi que les femmes vêtent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais c'est pas, donc, la femme doit vraiment être totalement effacée. La femme doit être totalement effacée et parlée par ses œuvres, parlée par ses actes. Et par ces actes-là, elle sert le Seigneur. On le voit aussi avec le cas de Marie, Marie de Magdala, qui est en train de servir le Seigneur. Elle fait vraiment profession de servir Dieu. quand il faut écouter l'instruction, elle est à la place qu'elle doit occuper. Elle est au pied du Seigneur. Et le Seigneur dit qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc, elle fait profession de servir Dieu. Elle est en train de servir le Seigneur. Au moment où il faut écouter l'enseignement, elle l'écoute. Elle a la foi. Parce qu'il dit si elle persévère avec modestie dans la foi, quand on voit comment lorsque Marie voit Jésus arriver à la résurrection pour ressusciter Lazare, Marie, on voit la sérénité qu'elle a. Donc, elle est en train de persévérer dans la foi. Et même lorsqu'il faut aller au tombeau, on voit la persévérance que Marie de Magdala manifeste malgré le fait que ses frères et tout le monde s'en va, ses frères parlent, elle reste là et continue à attendre, elle continue à attendre et on voit que le Seigneur vient se révéler à Marie de Magdala, la première. Donc, elle a persévéré dans la foi. Elle croyait qu'il y a quelque chose ici, il y a un mystère ici que je dois percer. Et on voit comment l'attitude que ses frères ont eue, ses frères sont arrivés, ils ont dit, bon, de toutes les façons, c'est vrai, il y a des choses qui sont comme elles ont dit, mais on ne le voit pas, donc nous, on peut repartir. Donc, on voit vraiment la différence entre le travail que les frères font et le travail que les soeurs font. Lorsque les soeurs prennent vraiment leur travail au sérieux, on va voir beaucoup de choses qui vont arriver, on va voir beaucoup de choses qui vont être mises, qui vont être rangées, qui seront rangées dans le corps du Christ parce que la femme a vraiment pris son travail au sérieux. Donc, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La charité, qu'elle va manifester quand on regarde la charité, la charité n'est point envieuse, la charité n'est point en Corinthien, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, les langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un éran qui résonne et une cymbale qui retentit. Donc, la soeur, si la soeur n'a pas la charité et qu'elle veut parler, elle sera dans cette cymbale, elle sera un éran qui résonne. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. on comprend que la charité c'est vraiment au-delà d'une simple distribution de choses. C'est qu'il y a vraiment un don de soi. Il y a un don de soi. On doit aimer ce que l'on fait. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La femme doit persévérer dans toutes ces choses-ci. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'y rit point. Elle ne soupçonne point le mal. La parole de Dieu dit que la femme doit persévérer dans toutes ces choses-ci. Elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La femme doit persévérer. La charité ne périt jamais. Les prophéties périront. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu et que ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. la femme doit persévérer dans la charité. La femme doit persévérer dans la sainteté, la crainte de l'éternel. C'est dans ces domaines-ci. ça, c'est le travail que la femme doit faire. Elle doit persévérer dedans pour son salut. Ça veut dire que lorsque le Seigneur vient et qu'il vient demander des comptes à la femme, ça ne sera pas sur l'enseignement, mais ça sera dans son travail de maman. Comment est-ce que tu t'es occupé de ton mari ? C'est pour ça que l'apôtre Paul va aussi dire dans l'épître de Paul Hattite, dans l'épître de Paul Hattite, il va encore dire que, chapitre 2, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains, dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc, lorsque les jeunes femmes apprennent à aimer leurs maris et à aimer leurs enfants, ça veut donc dire que ces jeunes femmes et ces jeunes sont en train de recevoir une instruction qui va les aider maintenant à manifester l'amour, la charité dont on parlait déjà dans 1 Timothée, dont l'apôtre Paul parlait déjà dans 1 Timothée chapitre 2 verset 15. Donc, les grandes sœurs doivent montrer l'exemple aux petites sœurs, celles qui sont déjà mariées doivent montrer l'exemple à celles qui ne sont pas encore mariées, dont la connaissance doit se transmettre dans le corps du Christ. Les femmes âgées, elles transmettent aux jeunes filles, les jeunes filles aussi lorsqu'elles sont déjà mariées, celles qui ne sont pas encore mariées, elles les préparent aussi au mariage. Donc, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, donnent soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Qui donne la parole de Dieu? C'est l'homme. Donc, il faut tout ceci pour que la parole de Dieu soit bien donnée, soit convenablement donnée. Et on voit l'apôtre Paul lorsqu'il donne justement les instructions sur comment est-ce que on doit établir les anciens. Parce que la parole de Dieu va être blasphémée ici. Comment? C'est que même un serviteur de Dieu, le Seigneur nous dit que pour être ancien, il faut pouvoir s'occuper de sa propre maison. Donc, quand un serviteur de Dieu a une épouse et que son épouse n'est pas une femme capable de tenir une maison, cela montre que le serviteur de Dieu, en fait, il n'est pas encore à mesure de gérer sa propre maison. Donc, cela peut retarder même la consécration d'un serviteur de Dieu parce qu'il faut qu'il sache occuper sa maison. Il faut qu'il sache s'occuper de sa propre maison. Ce que le Seigneur dit, s'il n'arrive pas à s'occuper de sa propre maison, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Donc, pour être un ancien, l'une des conditions c'est qu'il faut pouvoir s'occuper de sa propre maison. Bon, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée au chapitre 3. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge des évêques, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que les évêques soient irreprochables. Marie d'une seule femme, regarde, c'est la première chose même, c'est la première condition qu'il donne. Cette première condition, elle touche le travail que la femme doit faire avec son épouse. Donc, si son épouse n'est pas préparée, si les femmes âgées n'ont pas fait leur travail pour préparer les jeunes à aimer leur mari et garder leurs enfants s'occuper de la maison, celui qui est évêque, il va être retardé dans son travail. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2, il dit « Il faut que l'évêque soit irreprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Qui va l'aider à faire ce travail-ci? C'est dans 1 Timothée chapitre 2 que l'on voit l'aide. L'aide du Seigneur vient lui donner de l'aide. Dans Genèse, le Seigneur, lorsqu'il voit l'homme, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, l'aide est formée. L'aide reçoit une formation dans Tite chapitre 2 verset 4 dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenues chasse occupées aux soins domestiques bonnes, soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, lorsque la femme a déjà été bien formée par les femmes âgées, elle est donc, elle, et qu'elle devienne la femme d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque. L'évêque a donc une qualification maintenant. Donc, dans son CV, il peut dire que « Je sais diriger ma propre maison. » Quand on arrive dans sa propre maison, on voit comment la maison est rangée, on voit comment la femme s'occupe des enfants, comment la femme s'occupe de lui, comment la femme lui est soumise. Alors là, on valide donc que celui-ci effectivement peut être évêque. Verset 5 de 1 Timothée chapitre 3 « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? » Donc, comment est-ce qu'il n'arrivera pas à diriger sa propre maison ? C'est quand sa femme ne sait pas comment est-ce qu'on entretient un ménage. Si une femme ne sait pas entretenir le ménage, ça sera difficile pour son mari d'être un évêque. Son mari, au lieu de s'occuper à l'enseignement, au lieu de s'occuper de la parole de Dieu, il va aussi chercher à s'occuper de son épouse en même temps. Or, son épouse devrait déjà être formée par les femmes âgées qui sont dans l'Église. Donc, ma sœur, voilà un peu le travail que les femmes ont à faire. Amen. 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 C'est l'air qu'elle est toujours là. C'est l'air qu'elle a laissé faire la prière de clôture s'il n'y a plus rien à rajouter. Pour moi, il n'y a plus rien à rajouter.